Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du jardin botanique de Moncoli, qui s'appelait Charles Martens, qui était un des successeurs de De Candle, et qui avait fait Mont Blanc en 1847. Il y a suffisamment modeste pour ne pas en parler, mais c'était un excellent biologémat. Et donc, Pagliot a repris ces données et puis il y avait, on va dire, des complétences. Du coup, alors voilà, cette fois vous avez des noms, je n'ai pas vu que ça en parle. C'est juste pour dire qu'entre 1861, on va dire la synthèse de Pagliot et de Martens, on a refus les relevés, donc en 2020, et on a regardé les comparaisons. Quand c'est bleu 1, c'est une espèce qui n'avait pas été notée, quand c'est moins 1, c'est une espèce qui avait été notée, qu'on n'a pas revue. On a formé la tactitude en face nord, vous voyez qu'il y a un côté étonnamment conservatif, en fait. Donc, ce n'est pas pour dire que la végétation ne change pas, qu'il n'y a pas de changement, c'est bien au contraire, mais par contre cette végétation de la tactitude, elle a une certaine inertie, une certaine capacité d'absorber et changer. Et ça, ce n'est pas toujours évident de le mesurer. Là, on a un premier secte de l'eau qui ne peut rien faire. Du coup, pareil, avec toute la technique, on a dit qu'on va aller sur d'autres îlots, dans la mer de glace ou paléoalité. Alors, là-haut, par exemple, le Mont Blanc est là. Les Grands Mulets, c'est ici, et on est allé dans le bassin de la mer de glace, que vous voyez ici, donc toujours Chamonix, toujours le temps magnifique. Autant vous dire, on s'est fait rincer par tous ces îlots en mer, j'ai un peu. Et on est retourné, donc, si vous voulez, sur tout un autre îlot. Donc là, vous avez les noms, je ne vous passe le détail, ce n'est pas forcément le petit temps. Par contre, ces îlots, il n'y en a pas qui qui sont changés. Vous en avez un qu'on appelle l'îlot du Tattoo. Donc là, c'est la tourrente pour tous ceux qui connaissent. En gros, là-bas, c'est le Mont Blanc du Tattoo. Bon, je ne vous passe le détail. Cet îlot était connu, il était paillé en parle, du voie de la grève, etc. Il note trois espèces. On est retourné. Vous avez maintenant, alors... Vous avez à peu près 150 mètres de moraine à dessus, mon dégueulasse. C'est infâme. C'est hyper dangereux de tout dire. Moi, j'y suis allé une fois, je n'y retourne pas. Mais bon, ça passe. Il faut vouloir y aller, on va dire. Et c'est une petite pelouse absolument magnifique où il y avait 90 espèces. On passe effectivement d'un lac laciaire avec pas grand chose à une pelouse suspendue qui est un peu condamnée par les fondements de la moraine où il y a 30 fois plus d'espèces. Du coup, on a fait ça sur les différents îlots. Et ce que vous pouvez voir là, j'ai pris des espèces qui occupaient trois îlots déjà de l'époque de Payot, donc en 1870, quand il a fait sa synthèse. Et puis, ce qu'on a refité, c'est-à-dire, là, il y en a les trois. Par exemple. Et puis, cinq. Pour cette espèce-là, je prends la carte de l'hérésil folia. Pour cette espèce-là, on a soit à peu sur 5 kilos. Donc, c'est pour montrer l'évolution. Donc, quand le traîne part vers la droite, vous avez plus d'occupation de l'espace par l'espèce. Et quand vous allez vers la gauche, vous avez moins d'occupation de l'espace par l'espèce. Et évidemment, ce sont quelques îlots. On peut faire tout un cours, si vous voulez, de statistiques. Ce n'est pas extrêmement puissant, mais ça donne en tout cas pas mal d'informations. Donc, c'est la différence entre la puissance et la robustesse. C'est très robuste, mais ce n'est pas très puissant. Mais bon, pour le sable, il y a des gens plus compétents que moi. Autre point intéressant, c'est notre sylénacole. Notre sylénacole, je vous ai dit tout à l'heure, on l'avait trouvée depuis une saussure au Rocher de Lourdes-Retour. On l'a trouvée depuis très longtemps. On l'a trouvée sur toutes les parois qu'on avait visitées dans les écrins. Et en plus, dans la mer de glace en Mont-Blanc, elle était présente dès 1970 dans six des îlots qu'on a visitées. Et à nouveau, en Denis-Van, elle était présente de partout. Une espèce qui a une capacité, on va dire, d'occuper cet espace-là qui est ornante. Elle est là depuis tout l'anthropocène, si vous voulez, et elle a enduré tous ces changements-là. Et de ce qu'on a observé, elle se porte plutôt pas mal. Et en plus, en point de fois, elle se recycle intégralement. Elle favorise la présence des autres. Si on y met un peu d'anthropomorphisme, c'est plutôt sympathique. Alors voilà, je reviens à mes deux petites espèces que je vous montrais tout à l'heure, sans trop le dire. C'est des androsas. C'est un peu notre, avec toute l'équipe du laboratoire d'écologie Alpine Agronome et notre regardeur. Donc, cette espèce-là qu'on a trouvée au Rocher de Lourdes-Retour, et c'est là que je vous montrais, qu'on a trouvée notamment. Ça, c'est la barre des écrins, la face-soute, c'est 1300 mètres de parois. Et donc, elle est bien présente là-bas dedans. Ça, c'est le buisson du groupe, donc la section arétia, le clad pelvética, tel qu'il existe jusqu'à récemment. C'est-à-dire, en gros, les trois espèces pour les actes occidentales. Donc, l'androsa selvétique, qui est là bien connue, mais qui est présente, en gros, que sur le calcaire. L'androsa selvine, sur la silice. Et l'androsa spulescente, qui était donné un peu partout. Alors, calcaire, pas calcaire. En gros, c'était un peu l'espèce paraplupe, tout ce qu'on ne savait pas. Quand on ne savait pas, on mettait l'androsa spulescente, ce qui avait aussi un peu de sens par rapport à la morphologie. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que notre amie, notre petite plante au Rocher de Roboto, donc tout le monde l'aura jusqu'au grand paradis. Le Mont Rose, en fait, toutes ces Alpes du Nord, c'est une espèce à part, qui est effectivement, qui s'est séparée entre Alpina et Punaissance un peu plus récemment, et qui est assez variable, avec quelques zones d'introversion dont je ne vais pas sur le détail, mais qui est plutôt bien individualisée en termes évolutifs. On s'était dit au début qu'on avait la même de partout, Androsas de Saussure, on a rendu les lorillettes Saussure, mais comme il n'y a pas l'orillette là-haut, on l'a rendu Androsas, on l'a appelé Androsas de Saussure. Celle des écrins qu'on pensait être... C'était 1 minute, c'est-à-dire que j'ai bientôt... Ah non, c'est 10 minutes. Non, 5 minutes. Ah oui, je suis là. Demain, ça fait 10 minutes. Je sais encore compter. Donc, tout ça pour dire que c'est des écrins qu'on pensait être plus ou moins la même. Bon, les discussions ne s'en sortaient pas trop. Et en fait, vous voyez que c'est pareil, c'est un petit embranchement différent. Ça a connu une histoire différente. Parce que les mastifs n'ont pas une histoire. C'est ça qui est intéressant. C'est que la plante, on le sait, vous savez tous comme moi, mais en montagne, c'est quelque chose d'assez marquant. Les mastifs tradisent aussi une histoire des plantes sur les occultes. C'est ça. Ou plutôt, inversement, les plantes tradisent une histoire des mastifs. C'est assez élégant. Et puis, il y a une petite inconnue sur laquelle on ne s'attendait pas trop, qui est donc Vesulensis, c'est pour le Viso. Donc, l'androsace du Viso. Où là, la difficulté qu'on avait au Viso, c'est qu'il y a... Alors, toutes les autres. Il y a l'apinescente, il y a l'apina, il y a Vesca, elles sont pas Vesca, pas Argentia, ex pandémie. Elles sont aussi présentes et confirmées. Du coup, il y avait cette espèce de truc entre les deux là, où souvent les gens étaient hybrides d'un côté ou d'autre. Et il s'avère que c'est une bonne espèce. Alors, effectivement, enfin, quand vous avez 100 là, vous voyez les petits chiffres, c'est que c'est extrêmement bien résolu. C'est-à-dire qu'on est très tranquille sur le fait qu'il y a des classes et des groupes qui se sont bien séparés, c'est des limites différentes. Mais c'est vrai que celle-là, on va dire, elle est un peu moins ancienne si on rapporte ça à une durée, même si on a beaucoup d'une durée en montagne, parce qu'on n'a pas de fossiles. Mais en vrai, c'est pas plus récemment de l'apina. Et j'en disais, c'est qu'elle est parfaitement blanche, et elle ressemble beaucoup plus à l'épinescence, sauf les tricots, en gros, les poils, qui sont effectivement très similaires à l'apina. Voilà, ça nous a donné de la sueur et du sang, avec en plus un petit picoco-scientifique, parce qu'on avait invité deux botanistes, dès le début, à Traignout, qui sont avec Denis Jordan et Fernand Jacques Mou, qui nous ont un peu cliqué la porte, comme ça, en cloméraux. Du coup, pas le genre de choses agréables, qu'on fait de la science, mais c'est une chose qui arrive. Donc si on veut publier de leur côté, il y a peu de choses. Donc nature, je voulais consommer de... Je n'ai plus de chez eux, ces gens-là, absolument. Mais on a fini par un outil. Avec ce beau papier, donc monné par Florian Boucher, qui est donc phylogénicien, qui reconstitue des arbres phylogénétiques, et avec lequel on a un truc fait sur les trinaires, donc par la même famille. Et de manière assez intéressante. Donc si j'avais encore une minute, je crois que c'est fini, et que j'ai terminé. Avec un petit dessin, là aussi, ça c'est une gravure d'Edouard Humper, un des plus grands athletes de l'histoire, mais qui était aussi un dessinateur hors-faire. Donc vous voyez une gravure de la face nord du Mont-Blanc, et une photo prise là, dans la face sub de la barre des écrins, rassemblant le WCF, qui s'est venu. Merci pour cette présentation, donc on a bien compris qu'elle a combiné de passion et de compétence, entre l'activisme et la reculine. Et maintenant, on voit bien que certaines de ces abordations ne sont pas de l'air du monde. J'ai des questions pour Cédric ? Jean ? Oui, merci. Sur un tout petit territoire, on a passé de trois espèces, de trois taxons à six taxons. Les Alpes, c'est grand. Et les Alpes, ça se continue jusqu'à l'Himalaya, si on peut permettre à raccourcer. Ça veut dire, t'as combien d'espèces qui vont arriver là ? Alors, on ne fait pas raccourcer la description, donc c'est toujours le temps. Effectivement, ce que je vous montre là-dessus, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les deux gros massifs classiques des Alpes occidentales, qui sont les écrins loisans et non-blancs. Et puis, il y en a un, c'est très médecine exceptionnel, c'est tout la Argentera. Et là, on a commencé, j'en discutais tout à l'heure, à dépoussirer un peu. Et à priori, la Argentera est déjà bien riche, et il y a des chances qu'on en rajoute, il y a des deux autres. C'est encore à venir. Mais ce n'est pas notre objectif, c'est plutôt que comprendre la petite histoire du vivant, mais effectivement, on passe de trois à six, c'est vrai que pour un massif très connu comme les Alpes, on ne s'y attendait pas tout à fait non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour cette commentation. Juste une petite question de précision. Vos plans de haute altitude, en fait, qu'est-ce que vous entendez par haute altitude exactement ? Comment est-ce que c'est simplement une métrie, ou est-ce que vous avez d'autres ? Vos caractères ? Oui, je crois que le caractère le plus simple, c'est de dire que c'est là où il faut sortir du corps rouge. Parce qu'en fait, si on commence à entendre une définition de ce qui est une montagne, moins ce qui est donc la haute montagne, ça va se prendre plus de temps que nécessaire. Donc en fait, c'est vraiment au-delà de, on va dire, de communautés végétales relativement recouvrantes et denses, et qui sont limitées dans cette densité par le phénomène d'altitude, où moins sol, température plus froide, emplique de termes colossales. La haute altitude, c'est un vecteur de plein de domaines. Vous savez, je vais répondre au plus court. Ça va être assez fluide, selon les différents continents et tout. Oui, oui, alors là, j'ai choisi cette présentation ciblée sur les Alpes. Je reste pas haute altitude, Alpes, donc européenne. Pour l'exemple, effectivement, je compterai aussi avec l'exemple la question des gouvernements différentes. Et bien, il me reste un peu. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. 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 Merci.